très bien nous sommes donc de retour pour cette deuxième partie désolé la pause a été un peu plus longue que prévu mais nous allons tout de suite repartir mais juste avant sous la vidéo vous avez donc un petit panneau pour voter pour le jeu de demain pour la partie brunch et du coup allez seulement voter pas besoin d'écrire dans le chat voilà donc avant la pause vous étiez retrouvé dans votre bungalow commun vous avez retrouvé renfried qui dormait à point fermé et vous avez donc décidé de faire des tours de garde qui souhaite commencer je crois que le relais qu'ils étaient proposés oui je commence les autres vous allez vous coucher oui il faut que vous allez vous c'est une réveille après vous prenez place dans vos lits et extrêmement confortable assez vite le sommeil vous gagne et vous vous laissez porter par vos rêves pendant ce temps l'or est là il que fait tu il y a quatre issus dans le bungalow rond avec une issue à chaque côté mais il est au bout du ponton ouais il est au bout du ponton la porte à l'opposé du ponton donne sur un petit escalier qui amène dans l'océan d'accord et les deux autres également avec dernier amène sur le ponton principal alors je me mets devant l'entrée du ponton principal ça marche tu écartes les quelques rideaux de perles et de feuilles de palmiers que tu attaches et tu peux prendre même un petit tabouret si tu souhaites voilà un petit tabouret et puis avant toute chose vu qu'il y a tout ce qu'on désire dans ce bungalow il y aurait même une boisson énergisante quelque chose comme ça un thé un café quelque chose d'un truc qui ressemble non ok tu attends quelques instants alors que tu souhaites ça et t'entends vers toi et madame lorelei oui qu'est ce qu'il ya sera malade il ya un truc qui sort bizarre qui est apparu sur la table comment ça il est apparu sur la table donc il vient vers toi puis un petit verre assez haut genre verre à longue drink bien ça je pense à l'homme qui avait les cheveux mouillé et tout flamboyant à la table et puis je me concentre puis je veux qu'il apparaît dans mon lit ok tu regardes dans ton lit bon bah je ça sent quoi ça sent comme un genre de thé ça a l'air assez fort en odeur la chose qui se rapprocherait le plus serait du thé d'accord je fais ça va un goût et puis tu me dis ce que c'est alors je ne goûte pas ça pourquoi pas ça c'est vers ce que je te demande en plus je te demandais gentiment je regarde qu'il avale bien c'est fort et puis c'est quoi je sais pas je dirais tour d'infusion je sais pas trop c'est pas très bon il a pas l'air malade ou non pas de gaz tu vas bien je crois pas bon bah je bois je me dis que c'est allez soyons fous l'aventure nous tend les bras je bois et puis je me pose sur mon tabouret et puis je me concentre à fond pour pas dormir comme quand j'étais jeune et puis qu'on s'est battu que j'ai sauvé toute ma troupe parce que j'avais monté la garde et tout ça marche tu sirote ce verre c'est assez bon les effluves de plantes un peu sucré ça assez fort en goût mais ça passe bien tu arrives à tenir réveillé et tu observes la plage tu vois la lune qui illumine assez fort tu vois la fumée qui monte du volcan et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'animation tu vois pas encore de personnes dehors la fête s'est arrêtée et tu te poses tranquillement et tu profites les deux heures se passe assez calmement du moins t'as l'impression et rien de spécial ok alors je fais quand même le tour du bungalow pour voir si dans de l'océan si tout a l'air bien et tout et le cas échéant je vais réveiller ruby tu fais un peu le tour du bungalow tu marches sur ce petit ponton qui fait qui fait le pourtour alors que tu arrives sur l'arrière tu vois une corde qui est attachée à un petit poteau de bois qui sont reliés à quelque chose dans l'eau je tire sur la corde c'est quand même assez lourd ça demande pas mal de force et tu tires et tu vois tout d'un coup une forme sortir de l'eau alors que tu rapproches et tu vois la lune qui l'éclaire c'est l'air d'être un pied un pied un pied un pied humain probablement ouais un pied humain un peu plus sombre en peau je le remonte le remonte tu vois qu'il ya une jambe qui est accrochée c'est lourd c'est assez malade viens m'aider tu vois c'est un malade qui ouvre le le petit rideau et qui regarde non bon on va pas réveiller les autres il faut qu'ils voient ça comment ça non toi qui rouvre bah enfin vous je vais pas tirer ça pourquoi vous voulez vous balader tout de suite me balader ouais quoi je vais réveiller les autres si vous voulez oui va réveiller les autres en fait je suis en train de remonter un cadavre en fait ouais ah ouais tout de suite réveiller les autres alerte enfin c'est moi qui te dis ça tu demandes à stramalan je dis d'aller réveiller les autres quand je continue tirer le vous sentez dérangé dans vos rêves et vous voyez stramalan de l'un après l'autre qui vous réveille il ya madame leur est là et qui a trouvé un truc elle va aller se balader je pense elle a tiré quoi je crois que c'est une barque je pense qu'elle va aller se balader c'est accroché au panton elle a tiré une barque elle veut se balader il est s'accroché au pantalon très bien la barre ok moi je m'arrête ouais il vient de se couler t'es pas je suis pas frais mais pas frais mais tu travailles on recouche ouais on n'est pas on n'est pas très loin donc si tu crie j'imagine qu'on tente en tant que c'est non non je crie enfin j'essaye de tirer ce que c'est moi je vais voir ce qu'elle fout ouais je vais voir quand même ce qu'il se passe on avait de l'eau qui bouge un bruit de l'eau qui frappe sur le bois la mer est assez calme en général là tout ça vous entendez quelques remous bon moi je dois de toute façon me lever pour mon tour de garde alors je vais voir ce qu'il se passe très bien mal à string tu es réveillé allez viens voir aussi non mais je mets bien je pense quatre minutes tu sais passer la position couchée assise mettre les jambes par terre je prends mon bâton c'est plus que mon bâche et puis dessus je me lève avec une espèce de vieille robe de chambre dégueulasse qui commence à avancer sur le pantalon extérieur très bien toi pendant ce temps tu tires tu sors un corps habillé de juste une chemise et d'un genre de pantacourt attaché sous les genoux et il a la peau un peu grisâtre avec des reflets bleutés alors que tu le sors en entier ça a l'air d'être l'homme que tu as rencontré au banquet j'essaie de le remonter sur le ponton et puis c'est leur montée tu as du mal à sortir de l'eau il flotte devant toi mais c'est où ces pontons il ya combien d'auteurs il ya des escaliers il y a moins d'un m alors je la tire vers l'escalier je descends l'escalier puis j'essaye d'aller j'imagine que quand on sors quand vous sortez vous la voyez en train de tirer de tirer une corde et de descendre quelques marches et devant vous voyez une jolie barque qui flotte sur l'eau moi quand je m'approche du cadavre j'essaye de faire du cadavre de l'être humain j'essaie de voir s'il respire de de médecine de médecine de médecine 13 tu lui prends son pou et alors encore vivant donc là nous on voit l'oreille se pencher sur une barque en bois qui restait un peu dessus puis comme si il l'écoutait et s'il pose des doigts sur le côté de la barre d'accord ok alors l'oreille tu fais quoi il fait des mois à le sortir il respire encore mais c'est une barque il respire encore je suis en train de sortir avec ma canne je m'arrête je me retourne et puis je vais me coucher attend je mets la main sur ton épaule attend pas arrivé jusque là il est pas arrivé jusque là il est juste sorti je l'ai vu avec une barque il respire encore ouais mais donc j'essaie moi je m'en fous de non 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 et tout j'essaie de pas ce que tu vois quoi là de le réanimer mais tu fais quoi chaque fois que tu appuies il s'enfonce dans l'eau on voit il faut que vous me dire à le sortir aidez moi vous rendez pas comment il est en train de mourir bah écoute je vais t'aider à mettre cette barque si ça peut te faire dormir donc je descends et je t'aide à tirer la marque oui avec l'aide de renfried assez facilement pouf tu la remontes enfin tu me remontes sur sur le petit ponton toi tu as enfin vous avez une barque posée sur le ponton de côté bon il se passe des trucs bizarres j'essaye de mais vous voyez pas quelqu'un a des connaissances en médecine il faut le réanimer je connais pas les bateaux écoute je sais pas si c'est possible de réanimer du bois quand c'est une barque je ne sais pas du bois mais c'est pas du bois c'est un être humain mais je crois que c'est le gars avec qui j'ai parlé c'est le messager le fameux ah ouais le messager c'est dommage que c'est le messager il faut pas créer je parlais avec l'elfe la catur interesse dans aucun sens pendant qu'elle pendant qu'elle anime sa barque ouais je suis habillé sur ma canne et je tends ma main et j'appelle une épée est ce qu'elle apparaît ouais ouais tu as peut-être raison elle peut pas apparaître si on n'est pas dans le même plan c'est de faire apparaître ta lame ouais parce qu'elle vient dans la main ou pas ouais ok bon ça c'est une bonne nouvelle on est dans le même plan que chez moi puis je la tiens par le pomo donc et je le cast detect magic grâce à mon épée ok ça marche tu tiens ton épée elle s'illumine légèrement de quelques lueurs et tu vois tes compagnons qui ont certaines choses sur eux qui illuminent mais c'est tout la barque pas pour moi je continue enfin je me dis ah mon dieu mais non non j'ai je me semble que j'ai pas de sort ou de mon messager peut pas m'aider à soigner des gens moi je suis plus dans le j'ai pas à partir d'une autre dimension quand je peux faire puis j'essaye de le réanimer quoi je m'harmonne parce que là il me semble que ça je peux pas faire bon je pourrais le téléporter dans un autre plan ouais mais il va mourir mon dieu mais qu'est ce que je vais faire puis j'essaye de le réanimer encore je peux faire un chef médecin 4 j'ai moins 4 en même temps tu t'essayes de réanimer et tu tu donnes tout ce que tu as et au moment tu reposes ta main et l'heure d'être partie ah mon dieu il est mort mais il faut que je prévene lianos tout de suite ça va pas du tout je vous voyez oui il y a un cadavre qui est là il faut absolument qu'on prie il faut je pose ma canne par terre du coup je prends mon épée à deux mains et je fous un coup pas trop fort mais genre un peu sur le bord de la barque pour faire une abréture tu me prends ok toi tu vois cette lame descendre mais j'essaie de l'empêcher moi non peut-être pas devant parce que je sais ce qu'elle fait son épée mais j'essaie de l'empêcher et tu peux tu peux me faire un jet d'athlétisme et toi aussi tu as les deux vieux qu'on va voir toi tu vois j'suis là j'ai 10 ouh natural 20 ah merde ça fait 19 ah putain bah moi ça me ferait 24 mais t'as 20 quoi ok tu sens que sa force est gigantesque alors que tu essaies tu lui prends les mains et j'ai pas encore ce pied et renfried tu la vois te fixer et tu vois ses yeux qui sont totalement noirs et tu vois des lueurs qui apparaissent à l'intérieur et tu as l'impression qu'elle regarde à travers toi tu la sens comme s'infiltrer dans ton esprit ok en voyant ça est ce que mon detect magic qui voit quelque chose dans ses yeux ou autour d'elle ou sur elle ok alors moi je ferme les yeux et puis au lieu de continuer mon coup dans le bateau je donne un coup de pommeau un coup de pommeau dans la tête réveille toi putain mais c'est le messager tu veux donner un coup de lame au messager tu te rends pas compte parce que là il est mort mais ça se trouve il est pas vraiment mort peut-être qu'il est juste en train de dormir et puis s'il revient ça va être la fête à notre cul je pense qu'il faudrait que tu ailles te coucher et je prends la relève pour le tour de garde il y a un cadavre sur le ponton on peut pas aller genre se coucher vous vous rendez pas compte je m'en ai payé puis je te prends puis je te secoue comme ça de toute ma force et je te crie dessus l'oreille c'est une barque c'est une barque tes yeux sont pas normaux ok tes yeux sont pas normaux quoi je te fous une claque alors je te défonce pas la gueule mais je te fous une claque l'oreille tu peux pouvoir me faire un jet de sauvegarde de wisdom s'il te plaît de wisdom bah ouais de sauvegarde ah ça va 8 tu prends ce coup et tu vois pendant quelques instants t'as l'impression de voir cet homme que tu as sauvé et perdu à la place d'Erenfried tu vois à nouveau et Renfried qui réapparaît devant toi et à côté de toi il embarque mais ça va pas non oh qu'est ce qui se passe mais c'est quoi ce bateau pourquoi il y a une barque sur le ponton il est où le messager parce que tu hallucines là ses yeux ils sont normaux t'hallucines tes yeux ils étaient noirs avec des étoiles dedans comme lui des fois enfin comme ouais comme ce qu'il a fait avant là il fait ça ouais ouais un peu comme lui ouais donc tu avais ça ouais mais non si pourquoi tu aurais voulu prendre une barque ok hier soir je t'ai bourré mais je dis jamais des mensonges moi et vous le savez très bien mais c'est pas même quand on a toujours été une barque quand on a venu les deux on a vu la même chose peut-être que l'alcool n'est pas encore totalement parti chez toi mais on a vu les deux non ça toute façon il part jamais ah ouais je me baise et je ramasse ma canne c'est confusé c'est cru qu'il y avait un cadavre dans l'eau et c'était le messager vous savez le charmant jeune homme avec les cheveux mouillés avec qui j'ai parlé oui oui je sais pas je sais est ce qu'il s'est passé quelque chose avant que tu vois bah j'ai monté mon tour de garde et puis ah oui j'ai bu une super boisson à revigorante et oui en fait ça je voulais vous en parler en face et je vous avais dit avant quand je suis rentré dans mon bungalow parce que j'avais pas toutes mes affaires et puis je suis arrivé et tout était exactement comme je le voulais et là je me suis dit ah il y aura certainement dans ce bungalow une boisson qui va me tenir réveillé et tout d'un coup stramalan est venu m'apporter une boisson chaude qui m'a donné de l'énergie et permis de tenir mes deux heures de car ouais puis après je voulais venir te réveiller et j'ai fait le tour du ponton et j'ai vu une corde alors je les tirer et puis il y avait un cadavre c'était le messager il était mort il était tout poursoufflé c'est pas un cadavre non là c'est que c'est ah oui il y a des trucs louches mais c'est pas un cadavre moi je vais dormir je ramasse mes trucs je commence à me diriger bonne nuit bah écoute moi je vais continuer le tour de garde je sais pas si tu veux enfin je veux reposer un peu quand même oui je vais aller marcher un petit peu et moi je vais éviter de boire des trucs qui apparaissent pourtant j'ai fait boire à stramalan oui ça lui a rien fait mais c'est bon à ses yeux stramalan réponse moi je l'appelle stramalan comment ça il n'y a pas de réponse est ce que je sais par habitude où est ce qu'il dort par habitude moi est ce que je sais où est ce qu'il dort enfin moi si je l'appelle il rappelait que normalement normalement ouais je commence à donner des coups avec ma canne au bas du délit parce que je sais qu'il peut être invisible peut-être qu'il dort visible ouais mais il est pas là si elle l'appelle il devrait venir tu peux le ré-ravoquer ouais tu peux le ré-ravoquer je sais juste plus comment on fait avant j'avais la fin de famille c'est ça fin de famille c'est ça fin de famille ouais je dois juste casser je sais je fais quoi je fais quoi non non tu le rappelle je le rappelle quoi parce qu'il est pas mort bah non vous voyez l'orélie qui qui fait quelques tours avec ses mains et de l'affaire mais vous voyez apparaître devant vous stramalan toi depuis ton lit tu les entends causer je me suis posé dans le lit ouais j'ai sorti un petit bout de parchemin de mon sac j'écris un truc dessus je suis couché avec un parchemin sur le torse un peu sur la couverture et non alors que tu es couché ils font du bruit juste d'un oeil tu vois au dessus de toi stramalan qui est sur une poutre à l'envers comme ça en train de dormir qui disparaît putain mais quel enfoiré et vous il rapparaît devant vous il tombe sur le lit oui c'est quoi que t'as pas compris quand je t'appelle tu réappliques ton cul et alors tu vas me dire que t'as pas entendu c'est moi qui suis sourd c'est moi qui ai des fois des problèmes c'est pas toi ou alors enfin normalement vous dormez aussi je dormais je dormais je dormais pas j'étais en train de semer il a les yeux normaux bah il a ses yeux normaux de kazik quoi donc ils sont toujours un peu noir étrange ah merde mais lui c'est habituel bon vas-y explique à mes compagnons qu'est ce qui s'est passé quand t'as bulleté bah rien c'était pas bon oui ça peut pas être ça bah c'est peut-être pas le n'empêche que c'était clairement pas un gars c'était moi je vais dormir je vais aller me dégriser je suive leur conseil qu'on va être moins bourré c'est bien puis je vais aller dormir si je vais permettre un petit conseil il fait attention à ce que vous souhaitez oui mais peut-être que la boisson n'a d'effet que sur les héros légendaires et lui n'en est clairement pas un donc ça donne ça ouais mais alors faut pas faire la liaison entre les héros parce que sinon ça marche pas bien ce qui fait plus est peut-être en zéro les heures oui bon je vais aller marcher un petit peu pour me détendre et puis me remettre un peu les idées en place et puis ensuite j'irai me coucher bah je garde ma canne en allant au lit je dors avec bah moi je vais me poser sur le j'imagine que tu avais un tabouret où tu étais posé à l'entrée elle avait un petit fauteuil confortable un petit fauteuil c'est mieux qu'un tabouret donc je me pose dans le fauteuil et puis j'observe ce qui se passe ça marche toi alors à l'ail tu vas où mais je vais pas loin je vais je fais juste un petit peu le tour des pontons juste marcher un petit peu j'aimerais marcher aussi dans le sable j'aime bien l'eau la mer et tout je vais tremper mes pieds tu traverses direct ou tu fais le tour par le ponton pour atteindre la plage ouais ouais je fais il faut que je me remette de mes émotions et puis après j'irai me coucher ça marche est-ce que je la vois ouais tu restes dans mon champ de vision ouais je vais pas loin depuis le bingalow tu arrives à la voir partir elle disparaît quelques instants puis réapparaît sur le ponton principal tu la vois partir et puis ensuite marcher un peu dans le sable elle disparaît parce que elle est cachée par d'accord c'est pas qu'elle disparaît là puis qu'elle apparaît là d'accord ok ça va ça fait un peu un virage comme ça ouais d'accord très bien très bien la relève tu arrives à la plage tu te balades juste oui oui je me balade et puis j'aimerais aller dans l'eau enfin pour me calmer enfin juste marcher un peu sous le rivage après je rentre je veux pas loin quoi ok je vais pas explorer je vais rien faire je pense à rien je n'espère rien très bien ruby tu vas pouvoir faire un jeu de perception s'il vous plaît 23 23 tu tu regardes un peu autour de toi elle n'a pas l'air d'avoir de vraiment de choses qui se passent tu vois de temps en temps un cochon qui est un peu sur le ponton je fais demi-tour tu vois le relais qui sort de l'eau de temps en temps et qui replonge puis qu'après elle revient mais tout a l'air calme apaisant des coups d'oeil dedans aussi dedans c'est l'air de dormir point fermé ça renfle un peu moins je continue à observer je ne souhaite rien en particulier je me concentre pour ne pas laisser mes pensées divaguer parfait tu vois alors elle aille revenir après quelques instants tu vas te coucher oui parfait tu tu finis ton tour de garde et ok alors je je rentre et je j'observe encore une dernière fois autour de moi s'il ya rien de bizarre ou qui est apparu entre temps je vais réveiller la très chère malastrine observe un peu mieux puis regarde ce qui est marqué sur moi je vois qu'il a un parchemin sur le torse alors qu'il dort s'écrit non je prends le parchemin je le regarde à la stream et toi c'est ton tour c'est ton tour de garde quelle heure c'est vrai il fait nuit moi je vais me coucher à ma nuit je vais me coucher calme moi j'aurai mon bonnet de nuit je regarde ma cape j'ai un gros dilemme est ce que je la mets ça va prendre 5 minutes allez allez je vais la mettre je pose mon bâton puis je mets extrêmement lentement ma cape c'est presque ridicule je sais pas c'est des gens qui me regardent bon 5 minutes de monge moi je suis dans mon lit mais avant de dormir j'observe du coin de l'oeil et je vois qu'il est extrêmement lent je suis un peu en train de râler bouon ma canada maman bâton à deux mains puis j'avance gentiment jusqu'à ce porsche extérieur il ya des bons un peu autour autour il ya un petit banc d'un côté qui donne sur l'océan et sinon tu as le fauteuil de l'oreille qu'elle disposait dans la porte je vais m'asseoir sur le petit banc face à l'océan je sors ma pipe et je commence à penser un petit peu à réfléchir à ce qu'est ce que je voulais qu'est ce qui se passe je pense que je réfléchis plus que ce que je garde en fait je garde un oeil ouvert ça marche fait moi un petit jet de perception tu observes peu ton environnement tu te questionne beaucoup parfois quelque chose qui attire ton regard que ce soit un poisson qui sort de l'eau pas loin de toi ou le bruit d'un cochon qui semble se balader sur le ponton qui en arrivant envers votre k8 fait demi-tour assez vite dans ça c'est tranquille ok au bout d'une heure je me lève et puis je fais le tour pour pas endormir j'ai commencé à faire le tour en marchant de cette semaine galop ça me prend un certain temps après c'est ça marche tu en faisant le tour tu as assez le temps d'observer les alentours endroit magnifique tu pourrais te laisser divaguer et te perdre rien qu'en regardant ces paysages ces plages de sable fin tu te sens déjà presque un peu mieux tu termines ton tour et tu es avec quelqu'un tu vas te coucher je montre elle qui m'a réveillé c'est elle qui a déguisé le premier tour il est en train de ronfler légèrement je suis plus ma proche gentiment je mets ma main sur ton épaule il faut se réveiller je te secoue un peu doucement ah putain j'ai bourré avec soi c'est ton tour de garde il faut se réveiller ouais ok ah dommage quoi non rien j'ai un gros sourire il y a la voix comme ça je soulève le duvet et j'ai ma canne tu sais seulement je me lève je regarde autour là je vois le fauteuil je m'asseoir dans le fauteuil avec ma canne puis je me mets comme ça dans le fauteuil puis j'attends qu'il se couche en voyant ça j'ai un triste regard sur ma propre condition en fait ce que je me rendais pas compte en habitant tout seul mais je vois ça je réfléchis un peu plus je vais me coucher très triste tu vois donc malastrine se coucher ouais j'avance un peu le fauteuil pour avoir genre les pieds est ce que est ce que je trouve du la ficelle dans ce bungalow ouais tu trouves la ficelle ouais non mais en fait ça sert à rien ça sert à rien donc je pousse et je mets ce fauteuil à je sais pas deux mètres de la porte à l'extérieur non 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 dedans ah oui ok puis je me calme bien dans ce fauteuil je tiens ma canne et puis puis j'attends peut-être une demi-heure en disant il doit dormir puis je m'endors ok ça marche super tu t'endors et quelques instants plus tard moi c'est ce que t'as l'impression tu sens quelque chose qui vibre dans tes mains qui semble te réveiller ok bah j'ouvre je m'inveille enfin j'ouvre les yeux tu ouvres les yeux et face à toi dans l'encadrure de la porte tu vois Elianos qui est là qui pousse juste le rideau et bien bon matin il fait chaud ok vous avez bien dormi il me semble que le lit n'a pas été de tout confort pour vous soit et les gars c'est le matin vous se réveillez mais c'est en cours il fait quoi là lui et bien c'est votre cohabitation vous siez ? non la cohabitation oui parfait j'en suis ravi alors c'est bizarre qu'il n'y ait pas de porte juste des rideaux comme ça parce que vous savez il fait chaud ici l'air circule et c'est pour le mieux d'accord mais du coup c'est un peu bizarre parce que là vous êtes rentré vous n'avez pas toqué à la porte alors c'est un petit peu déstabilisant envahissant je trouve n'ayant pas peur des mots très bien je prends note vous prenez note également qu'il aimerait bien parler à votre patron s'il vous plaît à quel sujet ? ça ne vous regarde pas très bien votre première journée vous attend vous avez un bon petit déjeuner qui vous attend suite à cela vous passerez au terme chaude à l'intérieur dans le bâtiment de pierre vous dégusterez un somptueux repas en mi-journée puis ce sont les bains de boue qui vous attendront pour l'après-midi suivi de sources chaudes plus proches du volcan puis un autre délicieux repas et vous pourrez aller visiter l'aquarium c'est génial on sait ce que c'est un aquarium en quoi ça nous aide nous à nous sentir mieux de voir un aquarium cela est l'une des nombreuses attractions que nous proposent ça fait suite à la fête l'aquarium c'est hyper bien parce que c'est stylé quoi ouais et puis les poissons en fait ils sont dans l'eau comme ça alors c'est hyper silencieux puis quand on les regarde ça détend c'est apaisant moi j'aime assez les aquariums ça fait un effet anti-stress peut-être ouais et puis les bambous alors pardonnez-moi parce que moi j'ai un certain âge il faut quand même s'entretenir c'est vrai que pour le thym et les porcs c'est hyper bien ah ouais alors très bien ça vous fera pas de mal à vous deux ouais mais pourquoi est-ce qu'on irait nous dans les bambous pour faire du bien aux porcs qui sont sur la plage non pas les porcs là les porcs du visage ah ok mais d'ailleurs je crois que sur la plage c'est pas des porcs c'est des cochons il me semble ouais les porcs c'est plus gros c'est plus massif c'est des petits cochons tout mignons d'ailleurs c'est bizarre non qu'il y ait plein de cochons bah tout est bon de toute façon oui mais sur un porc il y a plus de matos à manger tu vois ça c'est des petits cochons écoutez Yannous merci beaucoup on vous rejoint incessamment au déjeuner le repas vous y at on arrive oui on arrive juste une dernière question Yannous on sera seul à faire ces cures ou il y aura d'autres personnes avec nous ? vous serez seul ah d'accord et les autres les autres invités d'Herson n'ont pas besoin d'être remis en forme si j'ai bien compris oh ils participent à d'autres activités pourquoi ? et bien cela vous permet d'être dans un cadre un peu plus paisible d'accord mais on aura des accompagnants ? ou des serviteurs oui il y en aura bien bien allez-y seulement on vous rejoint et n'oubliez pas Marquette s'il vous plait aucun souci vous le voyez partir vous faites quoi ? moi je me retourne vers vous et je vous dis hier soir il y a un truc chelou j'ai été parler à cet elfe là ouais alors outre le fait que lui ça fait 30 ans qu'il est là et qu'il a tué une tarasque c'est pour ça qu'il est là c'est pour ça que c'est un héros tarasque quand même c'est ce qu'il m'a dit ouais puis il m'a présenté un peu de loin comme ça tous les mecs parce que ça fait 30 ans qu'il est là il connait tout le monde euh mais il est jeune c'est un elfe c'est pas faux sur le chemin il y avait quoi peut-être 5 mètres entre moi et lui quand j'ai été là-bas il annonce ma barre de chemin je lui ai dit non mais je vais voir machin je l'ai poussé et je l'ai vu deux fois alors qu'il m'a pas dépassé donc moi je vous propose à un moment donné aujourd'hui incompris ok je t'explique j'étais assis à la table ouais il y avait un elfe à qui je voulais aller parler un peu plus loin à 5 mètres donc je me suis levé j'ai été vers l'elfe et sur ces 5 mètres j'ai croisé deux servants qui étaient là mais à chaque fois c'était il y a nous ah donc moi je vous propose on va faire ces trucs là le matin ou j'en sais rien puis il faut qu'on se trouve un signe discret puis à ce moment là on s'assied pas l'un à côté de l'autre puis en même temps on demande à voir il y a nous puis on regarde ce qui se passe il faudrait qu'on trouve un mot de code oui ou on fait 50 mètres chacun dans une direction différente on gueule et dès qu'on a gueulé on appelle il y a nos ouais on peut aussi ouais mais on peut faire ça pendant le déjeuner c'est toi qui voulait qu'on reste un peu discret puis il y a un truc qui me trouble pas discret mais faire ce qu'il nous propose en tout cas il y a un truc qui me trouble c'est que on est tout frais payé ok il veut nous remettre en forme de quoi je sais pas ok mais ça profite à qui c'est quoi le but ? bah justement c'est ça qui me lève dit tout le temps il faut qu'on se remette en forme ça fait que tu demandes à son chef là on a une hygiène de vie irréprochable et tout moi je me sens super bien faut qu'ils arrêtent ou alors il est préprochable je prends ma bouteille non mais des soins banaires c'est toujours appréciable oui mais mais là c'est un peu louche quoi enfin ouais moi je suis d'accord moi je repose ça comme c'est indiscret ouais ou ça ok on se gratte ouais on se gratte ok on se gratte mais on va faire des bains de boue ça va gratter c'est pas une bonne idée ça gratte des fois les bains de boue parce qu'ils mettent une couche alors moi j'en ai déjà fait un c'est hyper cool vous verrez en fait ils mettent une crème de la boue excuse moi qui est mélangée avec des algues mais si mais si on allait déjeuner quoi si on allait déjeuner on allait déjeuner ah ouais bah je voulais vous expliquer ça sur le chemin c'est merde donc on prenne des coquillages puis ils les écrasent comme ça ça fait un espèce de gommage sur la peau et puis après ils prennent certaines algues qui ont des vertus nutritives puis les mélangent à la boue puis après on se met dans les enveloppes moi je veux pas gommé ma peau pardon moi je veux pas de gommage sur ma peau ça va enlever mon ma 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 corne naturelle ah non bah pour enlever ta corne naturelle je pense qu'il faudra plus que deux coquillages ouais ça va je m'en fous le signe on se gratte la tête on se gratte quand même la tête donc si ça nous gratte vraiment on se gratte pas mais on fait ça au déjeuner là ah ouais d'accord si on fait au déjeuner ça va parce que si on fait ça en plus dans les bains de boue il y a certaines méthodes alors je suis pas non plus une méga experte mais des fois ils t'enveloppent en fait dedans donc tu peux pas vraiment bouger donc c'est voilà ah ouais si ils font ça ça va pas être pratique c'est ça enfin je vous préviens pas que vous ayez peur ou que c'est pas une agression c'est un peu particulier mais vous verrez après la peau est magnifique c'est comme ça que j'arrive sur ces dernières paroles la peau magnifique je tape mon bâton au sol et puis vous me voyez apparaître vingtaine de mètres plus loin en direction du petit déjeuner bah on marche de toute façon ah mais il est tellement agri tout le temps c'est incroyable en quarante ans il a pas bougé d'un iota quoi mais c'est incroyable bon c'est pour ça qu'on l'aime bien très bien vous allez au déjeuner vous vous voyez que la grande table du banquet n'est plus là et à la place vous avez plusieurs petites tables rondes qui sont disséminées sous de grands parasols il y a des gens qui sont là qui y mangent ? euh... non mais il y a personne 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 il y a même pas genre des gars du staff il y a des gars du staff ouais mais il y a personne qui mange quand vous regardez un peu le soleil il vous semble que vous avez... ils vous ont laissé un peu dormir on vous ventilait toute la nuit au moins de la nuit ok bah on va s'asseoir à une des tables moi je vais à une autre table petite question bête ton club qui te permet de qui vibre s'il y a du danger la nuit c'est ma canne ta canne ça réveille tout le monde oui donc on a tous senti en fait cette vibration ce matin en fait non ça réveille et ça prévient d'un danger tout le groupe et on peut pas être surpris donc si ça m'a réveillé ça les a aussi réveillés en même temps ouais si c'était un danger mais si c'est pas un danger bah ok bah justement si ça vibrait c'est qu'il y avait un danger là c'est un réveillé que toi ok 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 alors j'ai rien dit mais c'est mon bâton qui m'a réveillé a priori ouais ok c'était Trillanos qui l'a poussé avec le pied on pourrait tellement dire il hum ok donc euh tous à la même table sauf faire une Frida bah non mais si on veut faire notre ah mais non on sera pas assez éloignés bah ouais bon sinon on va chacun à une table puis on peut danser mais euh c'est pas normalement en tout cas j'ai une autre table et ils en ont pu ou euh hein non donc on teste ça maintenant ? bah moi je pense bah oui ok donc on se met chacun à une table on se met chacun à une table différente c'est quoi le déjeuner c'est un voisin genre un grand buffet il y a un grand buffet euh sur un des côtés et après voilà vous pouvez manger chacun à une table et puis euh on fait ça on se met chacun à une autre table on fait ça on se met chacun à une autre table une énorme assiette de tout je vous prouve que des patates chez vous bah gamin là j'ai des grosses crevettes et tout et puis je je profite de ce que je peux profiter ça marche je prends aussi une assiette correcte plein de trucs cool à fond moi aussi mais rien à boire je garde ma bouteille ça marche vous euh vous êtes chacun à une table du coup différente ouais vous mangez ce délicieux petit déjeuner et euh vous arrivez facilement au terme de votre assiette vous êtes assaisier vers le milieu je pense ouais je regarde euh avec insistance euh vers euh vers Ruby puis je me gratte la tête quand je vois qu'elle a un contact visuel avec moi puis du coup je me tourne vers euh le staff le plus proche ouais et puis je dis en espérant que ça se passe simultanément euh quand je le vois faire donc quand je le vois c'est à ça je vais dire pas assez fort pour que si Ilyanos est à sa table il m'entendrait tu vois ok je regarde genre le staff le plus proche euh ben forcément tu dis ça moi je fais dès qu'ils me regardent puis qu'on fait le le signe très discret ben je fais exactement la même chose je regarde le staff le plus proche c'est ce que j'appelle Ilyanos ok s'il vous plaît Ilyanos et quand eux ils font leur signe moi je fais le signe puis je regarde ouais ouais et je me retourne et je fais Ilyanos ok vous regardez si vous c'est le signe au moment où vous dites ça euh presque simultanément vous entendez euh Ilyanos n'est pas là il y a quatre personnes différentes qui sont proches de vous et qui viennent derrière vous nous pouvons vous aider ah ben volontiers j'aurais bien voulu un une tisane euh chaude et puis c'est bizarre parce que Ilyanos nous a dit hier j'espère qu'il serait euh disponible pour nous euh tout le temps il suffisait d'appeler non mais il prépare euh vos séances de tout à l'heure ah ok ah ok la bonne excuse je veux parler Ilyanos tout de suite tout de suite pas de... tout de suite je vais pas aller le chercher si vous souhaitez oui maintenant très bien merci toi euh qui part moi je le regarde tout de suite toi on t'amène une euh... une tisane ok parfait vous terminez votre repas euh... 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 c'est quoi ? je voulais demander quelque chose ouais vous pouvez remplir mon assiette encore une fois s'il vous plaît euh... aucun soucis merci beaucoup tu vois euh... un autre homme qui est là qui te remplit ton assiette presque comme elle était avant et de nouveau à manger oui merci beaucoup moi aussi je demande de remplir mon assiette et puis je pense très fort je vais voir un homard je vais voir s'il m'amène un homard ok s'il m'amène du homard à manger euh... tu vois que tu reçois euh... plus ou moins la même assiette que t'avais alors pas de homard j'essaie de trouver quelque chose là ça marche jamais pardon donc Malastrim euh... la fin du repas tu vois euh... venant d'un peu plus haut euh... de la plage euh... il y a nos qui arrive bonjour ah voilà ce euh... petit déjeuner s'est passé euh... je veux parler à votre chef tout de suite ah oui vous pouvez tout me dire je veux parler à votre chef tout de suite très bien suivez moi merci tu vois qu'il euh... t'aide à plever et euh... vous allez euh... vous allez... vous allez jusqu'à un bungalow euh... sur la plage et euh... alors que euh... vous arrivez devant euh... il tire le rideau de feuille il te perd il te fait rentrer alors que tu rentres oui tu vois un bungalow assez cosy avec un joli lit sur le côté un bureau un peu plus au fond et euh... assis au bureau tu vois il y a nos qui est en train de siroter euh... euh... une tasse euh... quelque chose de chaud qui est là donc vous pouvez tout me dire euh... je vois les deux tu retournes dans ton voile moi je les suis du regard alors ils vont un peu plus loin quand même ok tu vois dans quel bungalow ils vont mais euh... tu vois pas euh... la porte je vois pas je le vois pas entrer dedans moi tu les vois les deux entrer dedans je les vois les deux entrer ouais ok je prends mon assiette puis je vais je vais je sais pas si vos tables sont à peu près euh... côte à côte je me rapproche vers vous puis je leur dis euh... ils savent ils savent quoi ? bah ils savent ah ouais faut qu'on trouve autre chose ouais ça marche pas alors moi je te propose guide vous exactement le ghanos ouais ouais et puis j'ai un regard un peu plus sévère quand même je vous perds ma gueule et bien c'est moi qui vais m'occuper de vous durant votre séjour ouais ça je l'ai bien compris c'est vous qui gérez toute cette île à toutes ces activités ? en partie et qui gère le reste ? le reste vous dites en partie il y en a d'autres qui euh... s'occupe nous sommes plusieurs plusieurs comme vous vous avez comme moi oui en quelque sorte car vous êtes je ne sais pas comment le dire vous n'êtes pas une euh... une créature réelle comme ensemble vous apparaissez vous êtes à plusieurs endroits en même temps je ne vois pas de quoi vous parler très bien vous savez Ilianos à un moment on a beau être vieux on va tout faire cramer ne vous inquiétez pas tout ira bien tout ira bien tout ira bien prenez du temps pour vous vous êtes ici en vacances n'est-ce pas ? euh... ben j'ai... on m'a invité à des vacances mais pour l'instant ça ne l'est pas vous ne répondez pas aux questions on ne sait pas où on est des choses bizarres se passent non c'est pas des vacances et bien peut-être prenez un peu de temps pour vous profiter de ce lieu très bien apprend de mourir je saisis mon bâton tout en haut vers... je mets la paume dessus puis je regarde Ilianos et je marmonne un petit peu dans ma... la coudine grosse lumière bleue qui... boum et j'ai fait un téléport sur moi pour chez moi ok c'est enculé ouais voilà bon très très bien non mais sérieusement c'est un triste tu... lances ton sort et tu vois le bungalow et Iliano se distordent et partir dans un tourbillon autour de toi et le tout devient blanc et alors que la couleur revient euh... tu euh... tu vois des... des pierres autour de toi et ton corps semble flotter dans euh... dans de l'eau chaude tu le vois dans un bassin d'eau comme ça et quand tu regardes euh... tu vois que dans le bassin ou un autre à côté tu vois tes euh... trois euh... compagnons qui sont dans l'eau et... en train de euh... profiter euh... des euh... des ternes je me souviens de ce que je viens de faire et comment je suis arrivé là tu euh... tu euh... tu te souviens euh... de euh... ouais... tu t'en souviens comment est-ce que... c'est franche mais tu t'en souviens comment est-ce que... j'ai tourné la tête tout ça ça fait longtemps que je suis là avec vous comment on est arrivé là nous ? ouais vous euh... vous êtes euh... vous êtes euh... euh... vous êtes venu euh... vous êtes venu à pied une fois que euh... ma stream était revu il était avec nous tout le long en fait ouais mais qu'est-ce que tu brasses encore ? ah il était avec nous tout du long ? ouais mais qu'est-ce que tu racontes ? chuchu si je regarde autour de moi vous voyez un peu la panique de mon regard rire de gauche à droite ça va pas du tout on voit ça ouais ? ça va pas du tout mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai essayé de... parler au chef de... ouais ? il m'a amené à une euh... maisonnette il a tiré la porte et quand je suis rentré il y avait Hylianos assis à un bureau ah tu vois tu l'as vu plusieurs fois sur le même chemin ouais mais attends comme moi hier quand ? parce qu'il était... t'es resté avec nous ? non je suis parti un moment non non il est parti après il est revenu puis on était au bain oui ah on a pris la fin du petit déjeuner quand je suis parti ah oui ah j'avais oublié cet instant mais ensuite il m'a énervé parce qu'il répondait à aucune de mes questions du coup j'ai décidé de me téléporter chez moi en nous laissant tout seul ici oui non mais c'était un test je savais que ça n'a pas marché ouais bien sûr ouais non mais c'était pour voir comment l'univers réagissait et je suis arrivé dans ces bains à côté de vous donc vous vous me dites que vous m'avez vu revenir de la maison oui ça n'a aucun souvenir mais je me suis téléporté et je suis arrivé ici alors bah t'étais un peu égale à toi même hein enfin on n'a pas remarqué qu'en fait je dis pas le contraire ce que je veux dire c'est que je peux pas partir d'ici même par magie ouais ouais bien sûr parce qu'il faut lui dire qu'on aimerait rentrer il faut faire le check out ouais mais moi je suis sûre que même si on essaye de faire un check out le check out il nous tue ou j'en sais rien quoi mais il va pas laisser partir il va encore nous dire avec son air tout B.A. qui ma supporte soit dit en passant pareil que quand on sera remis en forme on pourra partir bah c'est ça sauf qu'en fait on sera jamais remis en forme bah et puis on va rester là comme l'autre gars qui t'a parlé pendant 30 ans ou plus bah si ça se trouve il est pas réel ouais et puis si ça se trouve il est coincé là depuis 30 ans et puis si ça se trouve c'est comme le messager qui en fait c'était une barre qui était pas réel non plus bah quoi qu'est-ce que ça pourrait être un tour du messager encore est-ce qu'on est vraiment là ? comment savoir ? est-ce que nous on est vraiment là ? ah bah oui c'est vrai qu'on a soufflé dans un coquillage en pipeau magique et puis on s'est retrouvé ici donc c'est quand même un peu enfin moi je connais pas hyper bien la magie mais ah mais tu m'as déjà dit il me semble je me souviens plus il me semble que tu m'as déjà dit que c'était un artefact assez commun si ça peut être commun ouais ça peut l'être mais au bout d'un moment toi qui es grand et fort t'as pas envie d'essayer de lui mettre une tarte dans la tête ? ah si si moi j'allais vous proposer ah moi je te soutiens alors moi j'allais vous proposer on fait comme en 40 là avec le grand Robert vous vous souvenez ? quoi ? le grand... ah oui ! toi peut-être tu te souviens pas mais oui tu sais avec le grand Robert ah le grand Robert oui ouais voilà c'est comme j'ai dit on reste derrière tu fous une tarte on fait ça au dîner ça marche on voulait pas faire ça pendant les bambous ce sera tellement drôle de la boue partout ça va glisser on fait ça au dîner le dîner ? le dîner ? le dîner ? ouais d'accord le dîner ok j'ai rien compris à la scout parfait on fait comme on a dit on finit notre petit bain agréable et on va dîner je pense du coup ça marche vous terminez votre moment dans ce bain dans ces termes vous voyez que tout est en pierre ou en genre de carrelage au sol vous avez des colonnades qui montent jusqu'à un plafond il y a pas beaucoup de fenêtres mais le peu qu'il y en a semble éclairer de rayons lumineux l'intérieur de ce lieu c'est beaucoup de végétation c'est assez agréable vous avez un bain qui est plus froid à côté pour ceux qui le souhaitent alors que celui-là était vraiment chaud ah oui je vais clairement passer au bain froid avant d'aller manger ah oui moi aussi j'adore l'eau froide c'est vivifiant ça permet de rester jeune tu devrais essayer il faut surtout mal à stream être au taquet oui justement moi je suis plutôt comme lui plutôt rester au taquet et puis pas aller faire des bains toutes les 5 minutes très bien de toute façon on a pas le choix si on va pas faire des bains ils vont nous envoyer faire des bains c'est toi qui a dit qu'on devrait se plier à leur jeu ouais un minimum mais on va pas faire toutes les activités débiles c'est que je voulais dire mais allons-y allons bain froid comme ça c'est fait non mais bain froid dis-je-moi on reste pas dans les bains froids pendant 30 minutes je sais pas toi mais moi j'arrive pas ah moi je rentre pas dedans ah non moi je reste je m'étale j'adore l'eau froide moi je rentre je mets l'eau jusque là puis je ressors tu fais genre deux pas c'est ça très bien vous passez tous dans l'eau froide l'heure est là il y a un peu plus longtemps et vous vous sentez tous un peu revigoré ce froid qui d'un petit coup de peps sauf malastrine qui est extrêmement détendu et euh ah cette chaleur ce ah tu ferais presque une sieste ouais mais quand dès que je me sens un peu partir je me laisse pas aller à la détente je dis non Ilianos d'ailleurs je passe ma main devant mon visage et puis dès que vous voyez la main qui passe je me transforme en Ilianos non putain 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 on va tester une nouvelle stratégie vous y arrivez pardon c'est génial comme coup pour rire donc à vous quitter les termes vous sortez de ce bâtiment de pierre par ce petit couloir et vous retrouvez non loin de vos premiers bungalows et avec un Ilianos déguisé avec nous avec un Ilianos déguisé mais juste ton visage non ton corps les habillent ah ton corps tu ressembles vraiment à lui oui ah je me réjouis de voir ça on arrive là en gros pour le dîner ou bien oui vous voyez à nouveau les tables qui sont disposées là sous les parasols ah pas la table de banquet non il y a personne de nouveau euh si il y a quelques personnes ok semblait être à l'heure cette fois c'était donc ça franchement après je vais me diriger vers une de ces personnes ah une des personnes qui mange ok ça marche vous vous allez vous chercher une table ouais je vais me chercher à manger et après je vais prendre une table enfin sauf si on nous sert aux tables euh il y a toujours un espèce de buffet vous avez vraiment le choix faire une assiette et je vais aux tables très bien euh Malastrine toi en tant qu'Illiano si tu vas voir un des convives tu tombes tu tombes sur un nain qui est en train de manger une énorme tarte ok tu vois qu'il est là genre là il s'en met des miettes partout dans sa barbe il la secoue un peu je pose la main sur l'épaule bonjour ça qui se regarde oh euh excusez-moi je ne vous avais pas vu mais il n'y a pas de problème voyons est-ce que votre vous êtes euh Malastrine c'est un honneur oui c'est moi oui euh je voulais savoir vous avez trouvé où votre tarte là ça a l'air assez bon j'ai pris une dernière mais je crois qu'il en reste une au bout du buffet là-bas merci beaucoup ça c'est une bonne journée vous aussi voilà avec quoi je m'en laisse à part je suis pas reconvoitant j'ai envie de me suicider quel échec Malastrine dit le mirage qui n'arrive pas à faire une illusion basique très bien j'ai cherché une tarte et je rejoins les soucis ok tu vois qu'il restait grosse tarte comme ça aux fruits on est d'accord nous t'as vu en en hylianos en hylianos en hylianos toujours sous cette forme là je sais pas quand je reviens il me voyait en hylianos euh oui vous le voyait en hylianos alors il t'a dit quoi ? il m'a dit bonjour Malastrine ah merde c'est vrai ? ouais ouais mais tu lui as jamais parlé à ça ouais tu vois ils nous connaissent tous ouais Elvia il m'a dit oh mais bonjour Renfried et puis j'étais là mais attends tu me connais moi je te connais pas t'es qui machin oh moi j'ai eu le tarasque j'étais là mais attends quoi et puis il y avait pas du tout le même degré de héroïsme tu sais mais ils nous connaissent tous en fait moi j'en connais aucun il m'a parlé tous hein j'ai jamais entendu parler d'aucun de ces types donc on mange ça devient compliqué tout ça ouais on mange et puis ensuite on fait avec le gros Robert très bien vous terminez votre repas c'était bon mais vous sentez que vous avez beaucoup mangé pour le peu de temps de journée qui s'est passé non ça va sauf toi oui toi tu pourrais encore en prendre j'ai un peu faim presque petit dessert moi je vais prendre encore un petit gâteau là j'ai vu qu'il y en avait un je te donne 80% d'une tarte oh oui 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 merci vous en voulez ça ira moi ça va je vais pas manger trop justement parce que pour pour faire sauter la planche il faut pas trop de le ventre lourd quoi je me lève très bien il a dit quoi je me retourne il y a nos tu comprends rien tu attends quelques instants et puis je me décale un peu en fait je me décale un peu pour être genre à 3 mètres de rubis puis je me mets face à un rubis et j'appelle il y a nos très bien très bien attends quelques instants et vous voyez il y a nos arrivés il était un peu plus loin sous un des parasols euh euh oui Aaron Fried il se met où par rapport à moi euh c'est sur le côté ok moi j'observe tout ah bah excellent excellent et du coup j'avance un petit peu j'avais une question mais c'était une question un peu personnelle donc je m'éloigne peut-être de 1 ou 2 mètres pour essayer de faire pendant que je marche en fait j'aimerais que lui soit entre rubis et moi ok tu passes derrière lui je voulais euh bah en espérant qu'il me regarde tu vois ouais il se retourne il te regarde avec un grand sourire je voulais euh j'ai une petite question en personnelle pendant que je dis ça je fais apparaître mon épée dans ma main et je lui m'arrête la gueule ok fais moi un jeu d'attaque ça c'est con euh 17 17 17 tu euh tu lèves ton coup tu viens pour le frapper et euh tu l'entends mais qu'a fait de vous et euh tu vois ton épée qui le frappe et qui vient et euh t'es avec ton épée contre lui et tu comprends pas trop et euh bah je continue toute mon action je fais mes 3 attaques d'action gavale ok 23 ok euh tu donnes un deuxième coup qui vient et euh alors que tu devrais le trancher tu vois que tu ça a l'air de le pousser assez fort et euh tu vois mais arrêtez vous allez blesser quelqu'un euh donnez moi ça j'avais la main je recommence et je l'envoie dans sa gueule ok putain juste pas euh 19 donc on a 31 31 tu lui donnes un monstre coup à travers la tête et euh tu vois sa tête qui part pouf et toi qui reviens un peu comme ça et euh je vous assure vous allez faire du mal à quelqu'un calmez-vous est-ce que vous voulez une tisane une infusion il me dit vraiment ça ? ouais putain il a quand même vachement perdu la main à Renfried je peux pas dire mais j'écite non c'est mon action search mais mais écoute euh non je suis je suis un peu banère euh il fait rien d'autre à part me dire ça ouais si il se pense à côté tu vois qu'il prend une tasse la donne je fais un pas en arrière et je tombe à main gauche et je lui envoie un magic missile ok bah ce mec il commence à me tendre on est tous ensemble là ouais vous êtes à 4m50 de moi tu euh lances tes missiles magiques qui partent en sa direction et euh alors qu'ils arrivent sur lui tu les vois éclater en petits feux d'artifice ok c'est magnifique euh Monsieur Ehrenfried euh peut-être regarder les pour euh pour le soir pour euh les spectacles est-ce que euh vu que j'ai aussi le sort est-ce que je vois que ça ferait comme s'il avait un shit ? euh non ça serait pas le même genre de truc ça a pas l'air de s'être vraiment enfin normalement ça s'arrête puis ça éclate contre là t'as l'impression qu'ils sont ralentis ok et qu'ils sont réclatés gentiment ok ok bah c'est un ventre énervé donc du rayeur de la main je verse sa tasse je me rasseoir à la table et puis je pose mon épée sur la table et puis je dis plus rien puis je suis mon stragris après je prends ma bouteille et je commence à boire à ma bouteille ok je comprends ça mais au moins je vois que tu es en train de le marraver quand même à quoi t'as fini moi je m'approche gentiment derrière sans faire trop de bruit et pendant que Ilianos lui demande s'il veut une tisane je prépare sur ma main j'écris avec mon doigt je fais un espèce de sigil qui semble briller dans ma main une fois qu'il a fini il appuie sur sa tête et j'essaye de le banish ok il doit faire une sauvegarde de charisme à 18 vous voyez Malastrim qui arrive derrière Ilianos qui lui pose la main sur la tête et vous voyez Ilianos Ilianos qui se retourne la main qui tourne sur la tête qui lui pose la main sur l'épaule il te regarde et et tu vois juste son sourire et l'instant d'après vous vous retrouvez tous avec une serviette autour de la taille et en train de vous rapprocher de plusieurs bandes pierres et à côté il y a des énormes sous-dougoues mais ça va bien là non mais au bout d'un moment vous vous souvenez comment vous êtes arrivés ici cette fois ? on se souvient ? non ? on se souvient pas ? genre on a mangé puis on est allé faire les bains tu vois que je suis pas taré et tout bon sourire ouais ça craint là pendant que j'essayais de me ramer la gueule les autres convives ils faisaient quelque chose de spécial ou ? il y en avait trois qui rigolaient ok il y en a un qui était là vas-y vas-y à Redfruit tu peux l'avoir et les autres ils s'en foutaient ok bon bon alors il faut qu'on arrête les trucs magiques je propose que ce soir quand tout le monde dort on essaye d'aller à la réception comme ça pour choper une carte de où on est où elle est cette île mais il y en aura pas ils nous n'iront jamais oui mais c'est pour ça qu'il faut aller la voler ouais mais il y en aura pas bah faut qu'on trouve un moyen de savoir où on est physiquement pour savoir où partir alors en tout cas ce qui est sûr c'est de s'enfuir aussi simplement voir ce qu'il se passe oui mais si on part en bateau ou en tapis volant bah on a pas fait le tour de l'île ce qui est sûr c'est peut-être un tapis volant oui on pourrait partir avec parce que ce qui est sûr c'est qu'on est dans le même plan que chez nous sinon mon épée elle peut pas venir je pense qu'il y a rien qui est sûr en fait peut-être que tout ça avec une vaste blague impossible mais si on était pas dans le même plan ben je peux pas faire baigner mon épée oui mais tu peux très bien on pourrait quelqu'un pour aider jouer avec toi te faire croire que t'en avais bien ta main peut-être qu'une grosse illusion ah ouais je ne sais pas mais c'est bizarre et toi qui fait des illusions qui certes ne marche pas tout le temps mais tu sais ce qu'il faut faire pour détruire des illusions j'ai essayé de voir à travers quand je suis arrivé je n'ai rien vu qui semble être une illusion bah soit c'est bien plus puissant qu'on pourrait je pense que c'est quand même vraiment mes objets parce que peut-être je pense que c'est quand même vraiment mon épée parce que j'aurais pas pu détecter la magie l'autre nuit je peux le faire avec mon épée peut-être mais bref effectivement faut qu'on essaye de partir d'ici je pense et si on se retrouve dans un nouveau bain on trouverait autre chose à faire ou partir explorer cette île s'il n'y a pas un artefact ou un temple oui c'est ça j'étais pour tirer avec ton tapis je ne sais pas survoler on va faire ça cette nuit c'est une bonne idée en même temps ils savent ce qu'on l'a dit ils savent mais bon si on met en place toute une expédition avec tout ce que ça demande pour se retrouver de nouveau au bain alors qu'on aura pas fait 3 mètres ça va me saouler là bah ou alors après les bains de boue d'ailleurs comment ça fonctionne alors parce qu'on est là on a rien d'autre à faire on lui demande de rentrer chez nous on va essayer ça parce qu'il nous a dit qu'on pouvait lui demander même si je suis absolument certaine qu'il ne nous laissera pas partir on va se dire blablabla vous êtes pas encore remis en forme ouais mais ce sera le seul moment où il aura réellement menti si on peut pas revenir et là peut-être qu'on pourra non il a jamais menti il a dit qu'on pourrait rentrer voilà mais si on demande de rentrer et qu'on peut pas rentrer là il aura menti c'est peut-être le moment donc si on rentre tant mieux si on rentre pas on pourra peut-être avoir plus de pression pour lui parler oui faisons donc ça c'est mardi donc vous quittez les bains de boue ou vous allez les faire ? ben on va les faire ah ouais c'est pas vu qu'on y est tant qu'à faire non mais moi j'aime trop ça ah ouais c'est pour ça que je te demandais j'ai demandé tant qu'à faire on fait un petit gommage de boue mais oui comme ça si on est dans la merde ben au moins on aura une belle peau quoi exactement il faut savoir s'apprêter en toutes circonstances très bien vous avez donc ces énormes bassins de boue devant vous et à côté ces petits bancs vous pouvez mettre vos affaires votre linge vous pouvez aller vous immerger dans la boue oui bon alors moi j'ai toujours cette petite sacoche sur moi oui j'ai 2-3 2-3 trucs dedans je le quitte pas trop quoi enfin s'il y a ces trucs de boue ben je mets mon linge j'en prends un tu vois ok enfin pour que je vois toujours où ça très bien vous plongez dans la boue c'est assez étrange à part toi qui a l'habitude vous passez un moment à plonger dans la boue c'est pas pour vous c'est pas le truc le plus amusant que vous ayez fait c'est marrant de balancer de la boue sur la tranche alors que vous voyez l'oreille qui elle est déjà en train de se tartiner stop hop héhéhéhéhéhéhf vous euh vous euh vous euh tartiner de boue et vous passez un moment puis euh vous euh vous euh vous avez Eleanos qui arrive alors ? tout se passe bien ? nan euh que se passe-t-il ? du ba de boue ? du ba de boue ? comment je l'enlève maintenant ? Ah, cela se passe un peu plus loin. Vous pouvez continuer le couloir. Le couloir. J'y vais. Il y a un couloir. C'est littéralement un couloir. Oui, un petit couloir. Bonjour, j'ai demandé... Ah ouais, après le mort de bout, on aimerait rentrer chez nous. Oui, on est suffisamment en forme là maintenant, c'est le moment de rentrer. Très bien. Eh bien, passez dans la pièce d'à côté et ensuite rentrez chez vous. Parfait. Beaucoup de relouche. Est-ce qu'il y a une jaloupe ou un bateau qui vient à proximité de cette île pour que nous puissions rentrer ? Bien sûr. Ah, quand ? Oh, quand vous le souhaitez. D'accord. Ah oui. Non, on va vite se rancer. Donc ce n'est pas un coquillage qui va nous ramener chez nous par magie ? Non. Vous êtes là pour des vacances, n'est-ce pas ? Profitez. Oui, dans cette grosse couloir. C'est quoi ? C'est des jets, glances de l'eau ? Oui, glances de l'eau. Ça vous verrez, c'est super vivifiant. Ça fait un peu peur au début. Mais ne vous inquiétez pas. C'est bien. Quand il y a un genre de mur de pierre et qu'il vous gène des sauts d'eau dessus. C'est assez étrange. Pour certains, genre, dans le stream, toi tu te fais un peu projeter. Je n'étais pas mort dans la bouche, je m'entends. Non, toi ils te laissent quand même vers, c'est un peu plus gentil. Ils ont revu. Non, j'ai l'air de quand même bien s'occuper de vous. Ce n'est pas agressif non plus comme traitement. Un peu surprenant. Vous êtes donc maintenant propre. Vos linges sont accrochés à un pondoir juste derrière vous. Je me rhabille rapidement. Oui, je me sèche, je me rhabille, je prends ma canne. Ou si je ne l'ai pas en fait. Vous avez juste des linges. Je mets le linge, j'appelle ma canne. Elle apparaît dans ta main. Pour que je puisse marcher mieux. Et puis, bon, je vais récupérer mes affaires au bungalow. Parce que je ne pars pas sans l'armure. Et puis, on peut y aller. Allons au bungalow tous ensemble. Puis on appelle Ilianos. C'est parti. Et puis, on fait quoi ? S'il y a un bateau qui vient, on se casse vraiment ? Et puis, on ne profite pas des bains, de la bouffe et tout ? Moi, je n'ai pas envie de rester ici personnellement. Moi, je n'ai pas forcément non plus envie de prendre le bateau. Parce que je ne sais pas où il va nous emmener, quoi. Enfin, je ne fais absolument pas confiance à ce personnage beaucoup trop bizarre. On est content de quelque chose, sinon on reste là. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. On va déjà voir ce qui se passe avec ce bateau où il nous amène. On va déjà récupérer nos affaires. Oui. Et on demande à partir. Si on arrive jusqu'à récupérer nos affaires, c'est déjà un bon point. On va se retrouver au banquet. Ok. Ne parle pas de ma soeur. Vous aussi, vous avez une espèce d'absence, là, entre le moment où... Ouais, c'est flippant, hein ? J'avoue. Parce que... On était... On était... Je ne sais plus, en fait. Pinaco, on était vers les bas. Ouais. Parce que j'avoue que quand c'est arrivé à ma last stream, j'ai pensé que tu avais peut-être un peu pris un coup sur la tête ou comme ça. Mais effectivement, c'est vraiment bizarre. Moi, je me souviens d'un truc ultra important. J'ai super bien mangé. Mais après, je t'avais plu. Et puis, d'un coup, on était là. Et puis, d'un coup, on était à côté de ses bacs debout, quoi. C'est quand même bizarre. Et puis, il y a toujours ce Ilyanos avec son sourire. C'est pour ça qu'on aimerait partir. Puis, il a quand même essayé de défoncer ma gueule. Moi, je ne fais pas confiance à un type qui ne se fait pas blesser par mon épée. Alors, je tape trois fois dessus. Bon, après, est-ce que tu as vraiment mis toute ta colère ? Tu veux que je te montre comment je l'ai fait dessus ou bien ? Quoi ? Tu veux que je te montre sur toi comment je l'ai fait sur lui ? Ah non, 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 non. C'était juste... Pardon. Et puis, d'un coup, je vendis mon épée. Non, 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 mais ne t'énerve pas. Je reprends la canne. Bon, bah allons chercher nos affaires. D'accord. Excuse-moi, je voulais pas te... Mais moi aussi, des fois, tu vois, j'essaye de faire des trucs. C'est plus comme... Non, mais attendez, il a une bonne idée, là. Quoi ? Sors ton épée. Je me décale un petit peu. Ça m'intéresse. Je regarde ma main, je suis un peu... Je suis moins sûr, du coup. Je prends ta lame, puis j'appuie ma main au centre. Pour essayer de me la planter un petit peu, pas me transpercer la main. Tu sens que ça appuie. Ça commence un peu à te faire mal, parce que t'as pas beaucoup de trucs qui retient avant les eaux. Mais c'est comme ça me faire mal, mais je donne un petit coup, voir si j'arrive à me faire saigner. Ah ! Bah voilà ! Je t'en ai un coup plus fort. Un peu mal à la main. Ça fait mal à la main, mais ça me traverse pas. Ça, c'est bizarre. Alors, je prends mon sac, puis je... J'ai envie de me mettre en rage, mais je peux pas. Je prends mon sac. Je sors une petite trousse avec du matériel de couture, puis des trucs comme ça. Puis je sors une aiguille. Je marmone un truc. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? C'est ton aiguille ? Ouais. Tu marmones, mais elle change de forme. Elle se transforme en une belle dague longue et affilée. Ok. Je marmone un truc. C'est bien une aiguille. Je la range, je sors. C'est bizarre. Encore plus qu'avant. Allons chercher nos affaires et demandons à partir. Moi, je prends une de mes dagues. C'est pas des dagues magiques, rien. Juste une dague. Et puis j'essaye de... De trancher les verres. Et ça marche. Tu poses et tu donnes un coup sec. Et euh... Ça fait un peu mal. Ouais. Tu vois que t'as une traînée noire sur le... Sur la Vendras. Noire ? Ouais. Noire ? Mais d'habitude, quand je sais, c'est pas noir. On est d'accord. Ouais. Non, je sais pas, je dois. Ah. Et puis ça, alors ? Hein ? C'est noir, comment ? Genre, si je frotte, ça s'efface. Ça reste, ça... Tu... Ça sois un peu... Ça s'efface, ouais. Ça s'efface, ouais. Y a pas de plaies. Bah quoi, et puis ça, vous avez bien vu. Les armes ne nous blessent pas. On va pas essayer. Y avait toute notre relation. J'avais du sang noir, j'ai les jeux, je me suis mis dans tous les états. Pardonnez-moi, j'ai eu un peu de... Vous comprenez-moi avec toutes ces émotions ? C'est un ascenseur émotionnel, vous vous rendez même pas compte. Je sais plus où j'en suis là. Vraiment. Bon, est-ce qu'on se dirige vers nos... On va prendre nos affaires et puis... Ouais, ouais, on va. Enfin, pour moi, on discute de tout ça en marchant. Ouais, ouais. Si ça se trouve, on est en train de dormir dans une baignoire pleine de glace et puis... Et puis tout ce qu'on vit ici, c'est pas du tout voulé. Ouais, ouais, puis c'est juste un... Je sais pas, une expérience sur nous, sur des héros. Très bien, vous quittez le bungalow, vous traversez le ponton qui ramène à la plage. Et au bout du ponton, vous voyez Ilianos qui a les bras grands ouverts. Ah, alors, c'est l'heure du grand départ. Votre bateau vous attend juste au bout de la plage. Non, moi, je vais... Ouais, je vais juste récupérer mes affaires. Je passe à côté. Je vais récupérer mon sac. Quoi ? Mettons ça qu'il est dans le bungalow à quatre. Ouais. Ah, parce que lui, il est où ? Il est au bout du ponton. Ah, au début du ponton. Au début, genre, il est au bord de la plage. Ah ouais. Quand vous revenez avec vos affaires. Il a dit grand départ à moi, je monte pas dans ce bateau. Moi aussi, je vais rester bloqué sur le grand départ. Et quand vous tournez la tête, vous voyez un ponton un peu plus loin sur la plage, qui est un peu à l'écart. Et vous voyez un beau bateau de mâts. Des belles voiles colorées. Avec des gens qui sont dessus. Est-ce que sur le bateau, je reconnais des mecs à le banquier ? Tu regardes un peu. Moi, j'ai une perception. Moi, j'essaie de me souvenir s'il y a des... Dans les rituels. Faut pas les rituels, mais dans ce qu'on sait de la mort. Comment ça se passe ? Il y a un purgatoire avant la mort ? Ou un truc comme ça. 12. J'essaie de faire un lien. Je me dis, est-ce que je serais pas mort par hasard ? Et qu'il se passe des trucs bizarres. Ok. J'ai regardé tout de suite. 12, tu regardes un peu et... Ouais. Non, t'as pas l'air de reconnaître des gens du banquier. Toi, tu vas pouvoir faire un jeu de... L'histoire. C'est pas très bon. Non, 19. 19. Ça te fait un peu penser à un passeur, le Styx, la grande rivière des âmes. Juste comme ça. Ok. Donc tu vois bien un bateau qui t'emmènerait loin. Sur les pères immartels. Moi, je pense à l'histoire du héros qui a terrassé une tarasque. Ouais. Est-ce qu'il y a pas un héros légendaire de... Il y a très très longtemps dans l'histoire qui aurait terrassé une tarasque qui... 30 ans. Non, genre plus que 30 ans. Un peu plus. Il avait plus la notion du temps donc... Si ça se trouve, ça fait 300 ans qu'il est là, les gars. Ouais, pas fou. Tu... T'as pas de notion d'un tel héros. Je suis sûre qu'on est bloqué. De ? D'un tel héros. D'un tel héros. Si on décide de parler. J'ai jamais entendu parler d'un héros qui aurait tué une tarasque en fait. Même dans les... Non. Ok. Je sais pas. Ça sent la... On fait quoi ? On fait quoi ? Je suis sûre que si on part, on crève. Ou alors on peut rester là, bloqué éternellement, à profiter de cette connerie là. Donc on a déjà été chercher nos affaires ? Oui. Ah ok. Donc quand le gars en fait il demande si on est prêt pour le départ. Ou le grand départ. Ouais le grand départ, pardon. Tu montes pas sur le bateau ? Euh... On peut envoyer... Ah oui ! Bon écoutez, à part ça, Ilianos, moi j'ai 2-3 questions. Il y a des trucs qui sont louches chez votre truc. Ok, monsieur. Vous offrez des fréquences. Ok, bien sûr. Ok, on a tout. Ok, c'est super, machin. Mais quel est le but ? Ça profite à qui ? Parce que rien n'est gratuit. À vous ? Ça doit profiter à quelqu'un. Ça profite à vous-même ? Ouais, parce qu'on pourrait profiter éternellement des trucs ici et ne pas aller mourir sur le bateau. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se faire mal ? Pourquoi je ne peux pas vous faire mal ? Et pourquoi on ne peut pas se faire mal ? On a essayé. Parce que c'est dangereux. Cher Luc. Ouais, 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 merci, ouais. Mais si j'ai envie de me faire mal. Je suis désolé, nous sommes là pour nous occuper de vous et pour que vos vacances se passent sans danger. Mais c'est quoi ? Je cherche dans mon sac et je sors le coquillage. Non, non, vas-y. Je sors le coquillage qui m'a amené ici. Je te pose sur la plage. Je prends mon épée et je marrable le coquillage. Ok. Tu donnes des coups dessus et tu vois par un moment des petits bouts de coquillage qui cassent. Ok. Et je continue. Du coup, s'il y a des petits bouts qui se cassent, je continue. Ok. Au bout d'un moment, tu as une partie du coquillage qui s'est séparée en deux et tu as deux bouts qui sont un peu cassés, un qui est fendu. Ok. C'est tout. Je remballe mon épée, je reprends mon sac à dos sur moi, je reprends le coquillage et je souffle dedans. Ok. Tu essaies de souffler dedans et tu vois l'embout pour souffler qui est pété en deux. Ok. Parfait. Moi, j'ai envie de faire mal, si j'ai envie de faire mal. Donc, j'ai envie de rentrer chez moi, mais pas par votre bateau. Eh bien, si vous souhaitez rentrer, ce sera par là. Donc, il n'y a aucun autre moyen de quitter cet endroit que par ce bateau. Eh bien, si vous préférez partir à la nage. Autre que la nage. Non, ce sera le bateau. Celui-là pourrait même vous faire du bien. Il commence à m'énerver celui-là. Je veux dire, là, on nous a offert ses vacances, comme ça. Donc, c'est Alvik qui nous a offert des vacances, c'est ça ? Alvik, c'est le fondateur. Oui. Pourquoi ne puis-je pas me téléporter ? Alors, concernant les vacances, ce sont nous qui vous l'offrons. D'accord. Vous, c'est qui ? Vous êtes donc la société qui gère Costa del Sol, c'est ça ? C'est cela. D'accord. Et puis, pourquoi vous nous avez offert ça ? Parce que moi, je sais que des fois, j'ai la mémoire un peu en yogourt. D'accord. Il me semble pas que j'ai participé à un concours pour gagner des vacances, en fait. Et bien, vous êtes des héros. Vous méritez une retraite. Bien méritée. D'accord. 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 un peu mieux, je vous ai ramené vers vos amis, pour continuer la journée. Très bien. À la stream, refais-le maintenant. Je ne peux plus. Je n'ai pas la force pour le faire. Ah merde. On n'a pas besoin de prendre le bateau tout de suite. Tu vas faire une sieste, puis tu le refais. De toute façon, on est bloqué ici. C'est plus compliqué que ça. Il faut qu'il fasse nuit pour que tu dormes. C'est-à-dire que je suis un maître de l'illusion, pas de la téléportation. Cette magie, je l'emprunte à mon bâton. Ils ne se recherchent pas très vite, ton bâton ? Je ne sais pas qu'ils ne se recherchent pas vite. Il y a des chances qu'il soit détruit dans l'opération. Je trouve ça risqué de faire des essais à la chaîne. Ah non, je comprends. Pas grand-chose au final. Pas grand-chose ? Ça nous permettrait de partir. Pire, tu te rachètes un bâton. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu chez moi, toi ? Je ne sais pas. Ça va faire quelques années. Quelques dizaines d'années, peut-être. C'est étonnant. Tu te viens d'une hutte de 8 mètres carrés. C'est pas l'opulence, quoi. Un bâton, je t'en trouve un. J'en ai plein des bâtons chez moi. Heureusement qu'on ne peut pas se faire de mal. Donc, café de l'eau. On va manger, quoi. Ouais. Ouais ? Ouais, manger, c'est bien. Non, on lui déteste. Bah, tu veux prendre le bateau ? Moi, pas. Moi, pas non plus. Hors de question. Apparemment, il ne faut pas prendre le bateau. Hors de question. À voir, on peut faire même des trucs excentriques. Genre, lui maramer la gueule et tout, il ne se vexe pas. Donc, si on lui a fait venir un bateau, puis qu'après oui, puis en fait non, je pense qu'il ne va pas se vexer. Il ne se vexe pas lui, mais ça me vexe moi. Je lui dis tout de suite, ça me vexe moi. Ça te vexe ? Regarde, ça te gueule. Pour moi, si je tasse des trucs et que ça ne marche pas, je serais ultra vexée. Mais au moins, tu vois, c'est parce qu'il y a une puissante magie à l'oeuvre sur cette île. Ce n'est pas parce que tu as perdu de ta Glorieuse, tu vois. Ouais, mais tu vois, normalement, les magiciens, je bois un coup, je leur barre la gueule, puis ils ne bougent plus. Oui, c'est vrai. Je me rappelle comme ça. On peut essayer de marave la gueule à d'autres personnes. On peut. Mais en même temps, si on ne peut pas se faire mal à nous, on ne fera pas mal à d'autres gars, puis encore moins un elfe qui a buté une terrasse. On ne sait pas, on ne sait même pas si c'est vrai. Ouais, il m'a peut-être berné. Et puis n'oubliez pas qu'il y a encore six sortes de cadavres, qui en fait étaient une barque. C'est quand même hyper bizarre, quoi. Au pire, on peut buter des cochons. Non. Qu'est-ce que vous racontez ? Si on a un besoin irrépressible de marave la gueule à des trucs, on peut toujours se rabattre sur les cochons. Vous avez dit que vous étiez là pour un autre service. Bien sûr. Ok. Et bien, pendant le reste de ces trois semaines, je n'ai plus jamais envie de voir ta sale gueule. Malheureusement, je crois que c'est impossible. Mais je ferai de mon mieux. Ok. Ne pas trop vous déranger. Je remets mon sac à dos. Et je vais marre à mon cochon. Non. Ok. Vous voyez Renfried partir, commencer à courir et vous voyez un petit cochon tout noir, tout mignon, qui court alors qu'Erenfried court derrière et vous voyez qu'il tape dessus et le cochon qui pleut et qui continue à courir. Faut la paix à ce cochon ! Et c'est là-dessus qu'on va faire une petite pause. Je peux essayer de le noyer. Mais, oh oui ! Mais vous foutez la paix à ces petits porcinets maintenant ! Donc, quelque chose, ça roule. Et bien du coup, on se retrouve dans un peu moins que 15-20 minutes ? 15-20 minutes maximum. 15-20 minutes maximum. 10 minutes. Ok. À fond, votez ! Sous la vidéo, il y a un petit panneau, votez pour la partie de demain. Et on se retrouve dans 15-20 minutes maximum pour la suite et la fin de cette petite aventure. Ça m'intéresse bien la fin ! Ouais ! Sinon, c'est à toi qu'on m'a l'embagué ! C'est horrible ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...